Ça commence à devenir... je veux dire, c'était un enjeu qui était purement partisan, là, tu sais, c'est la mauvaise foi des Républicains il y a quatre ans. Mais Luc, toi, tu suis ça de près, ça commence à devenir un réel cauchemar pour le Parti démocrate, cette histoire-là de l'état mental du président. Et il s'agit de parler à des démocrates aux États-Unis. J'ai encore quelques bons amis là-bas, d'un côté et de l'autre. Les démocrates n'en peuvent plus. Ils sont aussi exaspérés que les Républicains peuvent être odieux et insultants, mais ça revient au même. Tout le monde, tout le monde a cette impression. Maintenant, la conviction, là, la conviction qu'il a fait son temps, qu'il n'est plus en mesure. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas... Tu sais, il peut y avoir une belle vie de retraité, mais c'est une des jobs, sinon la job la plus complexe au monde, qui demande un contrôle de soi absolument exceptionnel, qui demande une mémoire exceptionnelle... C'est une acuité mentale extraordinaire que ça prend. C'est ça, l'enjeu, là. Et là, hier, écoute, je l'ai écouté, là. Puis quand il est arrivé, puis qu'il a parlé du président du Mexique, Al-Sisi, tu te dis, écoute, il fait un point de presse pour dire, j'ai toute ma mémoire, puis je ne me trompe pas, puis c'est pas vrai, puis c'est des inventions, puis je suis très bon, puis tout ça. Puis il prend Al-Sisi, le chef de l'État de l'Égypte, il l'appelle le président du Mexique. Il a atteint les limites, je pense. Et je pense que, puisqu'on voit du nouveau et du nouveau et du nouveau dans la politique américaine, on ne fait plus les choses comme on les faisait, on va même jusqu'à élire un gars comme Trump, je pense qu'on va voir les démocrates se soulever, puis dire à Joe, Joe, peut-être même que Barack Obama va avoir un rôle à jouer en coulisses, vous pouvez dire, Joe, c'est le temps que tu partes, là. Joe, c'est le temps que tu partes pour le bien du pays et pour le bien du monde. C'est fatigant de savoir que le monde vit sous des tensions, qu'il y a des guerres qui éclatent un peu partout. Écoute, c'est en train de tourner à l'eau de vaisselle. Je m'excuse de l'expression dans le cas de l'Ukraine, ça ne tourne pas bien, l'Ukraine. C'est en train de s'effroirer, si je peux me permettre. Ça ne va pas bien. Évidemment, Gaza, c'est en train de devenir un massacre quasiment. Même lui, Biden, a dit que c'était « over the top », c'est-à-dire totalement excessif. On est rendu pas loin de 30 000 morts. La vengeance a un prix, il faut croire. Mais les démocrates n'en peuvent plus. Puis il y a de plus en plus de gens qui travaillent avec Gavin Newsom de Californie pour voir s'ils seraient prêts à sauter dans le bateau. Parce qu'au rythme où vont les choses, à l'élection du 5 novembre 2024, Joe Biden va se faire planter par Donald Trump, puis ça va être dur. C'est grave quand même. On a quand même passé les dernières années à dénoncer à quel point le Parti républicain était inféodé, gangréné, etc. Mais quand un parti qui est un grand parti, comme le Parti démocrate, est tellement polarisé et tellement divisé et tellement... C'est un signe d'être dysfonctionnel que tu fermes les yeux sur un problème comme le fait que personne n'a pensé qu'il allait se présenter pour deux mandats lors de sa présidence, Stéphane. Toutes ces choses-là que tu décris, Emmanuel, sont le symptôme de quelque chose de beaucoup plus grave, qui est que le système politique américain, sa structure, sa place dans le monde, son rôle de grand gendarme de l'univers et tout, tout ça, c'est en train de s'en aller et d'être remplacé par de nouvelles formes de géopolitique où l'Inde et la Chine vont jouer un rôle fondamental, la Russie aussi. Et il va sortir de l'Ukraine, il va avoir dépensé des centaines de milliards et forcer ses alliés à dépenser des centaines de milliards, puis ils vont sortir, puis ils vont laisser le Donbass, puis ils vont laisser la Crimée à la Russie parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter ça. Stéphane, sur le problème que ça pose pour la démocratie américaine... Bien, c'est que ce qu'on voit aux États-Unis, c'est que les deux principaux partis ont... les deux seuls partis, d'ailleurs, ont échoué dans cette sélection qui doit se faire à la base de qui peut être candidat. Alors, c'est vrai du côté des Républicains, là, que la première fois avec Trump et maintenant, et le renouvellement. Sur le fond, par contre, je suis en désaccord avec Luc sur la politique américaine, elle est bonne actuellement, dans le sens que c'est la première fois qu'on voit... pas la première fois, mais l'enlignement sur la Russie est clair. Oui, il est en train de s'effriter, Stéphane. Bien, qui est en train de s'effriter, mais s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas ramené l'OTAN avec sa force, parce que Trump a passé prêt de faire tomber l'OTAN littéralement. Alors, ce qu'on a actuellement, c'est une politique extérieure, même par pas Israël, Luc. Ce qu'on voit, c'est que c'est la première fois que les États-Unis, depuis Obama, émettent des réserves très fortes sur la politique israélienne de ce qui se passe actuellement à Gaza. Donc, on voit que son propos est quand même mieux accepté au niveau international, mais c'est vrai qu'au niveau interne, c'est dramatique. Ce qui s'est passé hier, on a un malaise profond sur le résultat de la plus grande puissance mondiale. Puis là, quelqu'un pourrait me dire, Roosevelt est mort en opération. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le président des États-Unis est mort, puis ça n'a pas empêché les États-Unis de gagner la guerre quand même. Mais cela dit, actuellement, c'est étonnant que le parti, voyant venir le coup, n'ait pas prévu, n'ait pas, sauf pas assuré d'une véritable course à l'interne. Mais le cauchemar, Marc-André, c'est le fait que, quand M. Biden s'est présenté, l'idée, c'était que Kamala Harris, sa vice-présidente, était là pour récupérer, mais elle est tellement impopulaire qu'elle n'est pas une option. Non, présentement, elle n'est pas une option, mais les démocrates vont devoir se réveiller. Moi, je ne peux pas croire que M. Biden va être là le 5 novembre, surtout avec, comme Luc tu l'as dit, avec la sortie qu'il y a faite hier. À un moment donné, tu vas pour dénoncer le rapport, dire qu'il est correct, il se mêle, puis on le voit dans les dernières semaines, il y a plein d'exemples qui le démontrent également. Moi, je ne peux pas croire qu'on va se rendre avec M. Biden jusqu'au 5 novembre, mais il y a quelqu'un à un moment donné qui va se lever, qui va dire la récréation, c'est terminé. Puis comme Richard nous disait, ça devient de plus en plus ridicule pour son entourage à commencer à aller le défendre, puis à dire, oui, oui, il est solide quand les journalistes qui suivent ça à la seconde près ont 158 exemples pour démontrer comment il a été mêlé comme un jeu de cartes au cours des dernières semaines. Ça fait que ça, ça va commencer à peser lourd, et c'est pour ça que je ne serais pas surpris de voir un changement d'ici le mois de novembre.